On va passer à l'économie avec Axel de Tarlet qui hier s'aventurait sur un terrain qu'il connaissait peu, les vols low cost, bon, il n'y a pas vraiment en low cost. Ce matin, retour à la normale pour Axel le Dauphin d'or, il nous parle de Ferrari. Voilà, là il est dans son monde, il est chez lui. Voilà, et avec un petit effet sonore, parce que vous allez voir, Ferrari cette année, enfin 2018, a affiché des ventes. Alors ça, Axel, c'est pas une Ferrari, je vous le dis tout de suite. Ah bon, ça c'est une mobilette. Non, ça c'est une Peugeot sans câble, donc vous vous êtes trahi. Vous voyez que je ne suis pas un spécialiste, mais je connais les chiffres de Ferrari pour 2018. Plus 10%, Ferrari a vendu exactement, alors Ferrari donne les ventes à la voiture près, ils ont vendu l'an dernier 9251 voitures, mais alors il ne faut pas le dire trop fort, parce que l'intérêt d'avoir une Ferrari, c'est que les autres n'en aient pas, vous voyez, l'intérêt, c'est que ce soit une voiture exclusive. D'ailleurs, pendant très longtemps, Ferrari avait dit, jamais nous ne vendrons plus de 4000 voitures, puis ils n'en disent jamais, nous ne vendrons plus de 7000 voitures, puis 9000, et là, vous voyez, ils vont dépasser les 10 000 ventes de Ferrari. Mais qui sont les acheteurs de Ferrari, Axel ? Alors ce sont les gens fortunés. Parce qu'il faut dire le prix d'une Ferrari, Axel. Oui, c'est entre 200 et 300 000 euros pour le modèle d'entrée de gamme. C'est le prix d'un appartement à Paris, d'une maison, d'une belle maison ailleurs. Exactement, voilà. Donc qui achète ? Alors ce sont essentiellement, alors on n'a pas les détails, c'est écrit, Europe, Moyen-Orient, vous voyez, qui sont les plus gros acheteurs, suivi par les Américains, 3000 ventes, donc après 4000. Et les Chinois achètent assez peu, donc il n'y a que 700 acheteurs. Et alors figurez-vous qu'il y a une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Ferrari explique que le mauvais état des routes rendrait difficile la conduite d'un tel bolide en Chine. C'est pas faux. Oui, bon, voilà. Je sais pas, on dit qu'ils ont énormément investi, les Chinois, pour avoir des routes nickel. Donc bon, je suis surpris qu'on ne puisse pas rouler en Ferrari dessus. On imagine en tout cas que c'est très rentable. Ferrari gagne beaucoup d'argent, Axel ? Ah oui, alors Ferrari affiche, vous savez, les constructeurs auto, ils gagnent quoi ? 3-4% de marge. Ferrari, la marge est de 32%. Ce sont des chiffres qu'on retrouve dans le luxe. Du coup, Ferrari affiche l'an dernier un bénéfice de plus de 700 millions d'euros, vous voyez, en vendant 9000 voitures. Ce qui fait que Ferrari en bourse, et ça c'est incroyable, vaut 20 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'autant que Peugeot-Citroën. Ah oui, 9000 voitures. Le premier vend 9000 voitures, et le second vend 4 millions de voitures. Les deux valent la même chose en bourse. Preuve que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et on modifuse. Ah oui, là, on sent, on sent. C'est Philippe, à Vardel, notre éliteur, qui lui connaît les belles automobiles, qui a trouvé ce son d'une vraie Ferrari.